Salut, je suis Nix et vous regardez le récap de février. Y a-t-il un ras-le-bol du socio-financement ? C'est l'un des sujets que je traiterai avec mes invités dans le podcast autour du jeu de mars. Nous écouterons en avant-première les déclarations de certains de mes invités, comme Martin Montreuil, pour qui le crowdfunding pourrait perdre du terrain sur les boutiques. Dans la rubrique réception, beaucoup de boîtes me sont parvenues en ce mois de février. Je m'attarderai plus ou moins longuement sur chacune d'elles, en fonction de l'intérêt que je leur trouve et du temps que j'ai pu passer à y jouer. On aurait pu croire à une annonce des magasins Leclerc, il y a un an presque jour pour jour, colossal bousculer les codes de Kickstarter en proposant un all-in à 59$ pour le jeu Reload. Nous allons découvrir ce que vaut ce all-in discount, et nous poser quelques questions sur les travers de nos pensions complétionnistes, ce sera le dossier du mois. Enfin, je recevrai Georgina Parsons, responsable communication chez Holy Grail Games. Holy Grail qui est bien connue pour certains de ses succès comme Museum ou bien Rallyman. Elle fera avec nous un retour sur leur année 2021 et nous parlera de leur perspective pour l'année à venir. Nous ne sommes pas au pays des bisounours, questionnés sur l'ambiance parfois tendue sur les forums et pendant les campagnes participatives depuis la crise logistique. Pénélope nous livre une vision assez franche, presque cynique du climat actuel dans notre podcast de mars. Je vous propose d'en écouter un extrait. Moi-même, je sais que la communauté est très bienveillante, et c'est vrai que je le ressens. Moi, je viens du milieu de la vidéo et de la musique, et c'est des milieux qui sont plus durs que celui du jeu de société, qui est plus ouvert. Maintenant, ça reste un milieu. Tout le monde, les gens restent des individus avec des compatibilités et des incompatibilités, avec des désirs et des choses. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas non plus le pays des bisounours. Et quant aux backers, etc., il faut reconnaître quelque chose depuis quelques temps. Depuis un an ou deux, en plus avec le Covid, c'est encore pire. Nos portes aux monnaies sont mises à mal de façon un peu ultra-violente. Il y a des sorties par quarantaine chaque semaine. Il y a des pledges qui montent absolument, qui cassent les scores avec des frais de port qui cassent les scores. Les gens ont moins de sous. Il y a un effet un petit peu normal, à un moment, d'être plus exigeant, d'être un peu en colère quand on nous vend quelque chose dont on est déçu, et d'en attendre plus, parce qu'en fait, il y a cette notion derrière quand même, qu'il ne faut pas oublier que ça reste un produit qu'on achète. Un sentiment plutôt partagé par mes invités, comme Martin, de la Société des jeux, qui estime que la sphère du financement participatif risque de payer ses excès. Écoutez-le. Avant, le jeu de société n'était pas un produit de luxe. C'est un produit accessible, grand marché. Donc, on avait les attentes un peu plus basses. Maintenant, Kickstarter a créé des produits de luxe dans le jeu de société, et effectivement, les attentes ont monté. La frustration, au coup, de là, il y a effectivement une grogne qui est en train de s'installer, mais ça me fait rire, parce que le monde critique, ils sont très critiques envers Kickstarter, mais quand je regarde des pledges, tout le monde prend le all-in, tout le monde prend le gros prix, malgré le fait que les autres sont disponibles. Donc, on est un peu coupable, on crée ce besoin-là, on crée… Je pense qu'on ne réalise pas qu'on a quand même un pouvoir d'achat qui peut influencer le marché. Là, présentement, on se fait influencer par le marché, on subit les conséquences, et là, c'est pour ça qu'on devient plus critique envers le produit. C'est un cycle normal, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais je pense qu'il va y avoir une pente descendante au niveau des plateformes qu'extractaires et compagnies. Je pense qu'on va retourner un petit peu vers la boutique, puis l'augmentation des prix va faire en sorte qu'on va peut-être être plus raisonnable dans nos achats, j'espère. L'état des lieux du crowdfunding ainsi que sa lente fusion avec le monde des boutiques fait partie des sujets que nous aborderons dans le prochain podcast Autour du jeu, peut apparaître en mars. On passe aux réceptions du mois maintenant, comme je vous l'ai dit, de nombreuses boîtes me sont arrivées ces dernières semaines, je vous propose un tour d'horizon de ce qui a animé mes soirées jeux. On commence par The Dead Eye, un jeu solo de Vandil et McGregor chez Pleasant Company Games. Ce titre qui pourrait être un lointain parent de Zero Aude, s'est démarqué lors de sa campagne par ses illustrations en 3D scéroscopiques, offrant une touche d'immersion très rétro à ses magnifiques illustrations. Si le gameplay reposant beaucoup sur le hasard n'en fait pas un joyau du jeu solo, The Dead Eye reste un objet de curiosité assez original. J'ai aussi reçu Marvel United version boutique, j'assume assez mal le fait d'avoir cédé à la hype des années après tout le monde, mais il faut bien convenir qu'Eric Lang sait rendre les jeux les plus familiaux et les plus simples en apparence particulièrement stratégiques et intéressants. On monte en gamme à présent avec Mantis Falls que je vous avais présenté lors de sa campagne dans une vidéo qui a assez mal vieilli. Il est vrai que le jeu demande quelques connaissances en anglais, mais passé ce cap, on est sur un véritable coup de génie. Si je devais résumer, il s'agit d'un Battlestar Galactica ou d'un insondable pour devoir. Vous incarnez le témoin d'un crime qui doit absolument fuir la ville avant de se faire réduire au silence, accompagné d'un inconnu croisé sur la route, à savoir l'autre joueur. La subtilité repose sur le fait que cet inconnu peut aussi bien être un assassin venu vous éliminer qu'un simple témoin comme vous, et que le tuer dans un accès de paranoïa, s'il est bien innocent, entraînera la défaite des deux participants. On peut ajouter à cela la beauté absolue du matériel, que l'éditeur Distant Rabbit a fait le choix d'améliorer pour compenser le long retard de livraison. Plateau en bois gravé, petit tapis de jeu, sac de rangement en toile, « Sleeves Offert », difficile de trouver grand chose à redire à ce titre tant mécaniquement que dans son contenu. Backé uniquement pour économiser des frais de port sur un pledge groupé, « Merchants of the Dark Road » de Brian Shur et « Mon coup de cœur du moi », tant il brille par son intelligence sur tous les plans. Intelligence dans la conception d'abord, avec des idées aussi simples que révolutionnaires qu'on aimerait voir appliquées plus largement. Le plateau de jeu, au lieu de se replier sur lui-même et donc de s'abîmer avec le temps, est constitué de grandes planches que l'on emboîte tel un puzzle, préservant le matériel sur la durée. La roue du marché, au lieu d'être équipée d'un moyeu en plastique, est tout simplement dotée d'une zone légèrement aimantée au centre, évitant au plateau d'avoir une surépaisseur et préservant encore une fois le tout de l'usure. « Perchants of the Dark Road » est un jeu de rondelles, à savoir un jeu dans lequel vous tournez en rond sur un plateau en tentant de vous arrêter sur les endroits qui vous intéressent. Vous devrez acheter des objets au meilleur prix, ces prix évoluent, prendre des passagers dans votre roulotte et déposer ou vendre le tout dans des cités éloignées. J'adore ces jeux qui reposent purement sur le sens des affaires, de l'opportunité, plutôt que sur le hasard, d'autant que vous pourrez ponctuellement vous associer à vos concurrents dans vos voyages. Dernier point très positif, le jeu dispose de deux systèmes de scoring, la richesse, récompensant votre sens des affaires, et le prestige, représentant votre diplomatie avec les différents acteurs économiques. A la fin de la partie, c'est le score le plus bas des deux qui constituera vos points de victoire, de sorte que vous serez toujours obligés d'équilibrer vos actions et qu'être par exemple richissime grâce à quelques bons coups ne vous garantit pas la victoire. Pour ne rien gâcher, le score de richesse est maintenu secret jusqu'à la fin de la partie, maintenant le suspense jusqu'au dernier moment. Faut-il citer un point négatif, contrairement au but de son jeu, l'éditeur Elfcreek est certainement le plus mauvais vendeur que je connaisse. Je m'étais contenté d'acheter la version standard du jeu, et elle a pourtant l'air déjà tellement de luxe qu'il est raisonnable de se demander l'intérêt de dépenser plus. Les jetons, certes en carton, sont magnifiques, et le matériel très ingénieux mentionné précédemment en font un titre qui en impose vraiment sur une table. Venons-en maintenant au dossier du mois. Il est difficile à dire si le coût marketing a contribué à son succès, en tout cas la campagne de Relo dans 2021 avait attiré l'attention avec sa proposition de all-in à 59 dollars seulement. Mais qu'est-ce que c'est un all-in à 59 dollars ? Je vous propose de le découvrir ensemble. Devenu le marqueur d'une communauté tiraillée entre des aspirations écologiques et un complétionnisme parfois compulsif, le all-in s'est imposé au fil des années comme le graal du participatif. Le graal pour les éditeurs, qui font, on le sait, la plus grosse partie de leur marche sur les extensions. Le graal aussi pour les joueurs, collectionneurs fortunés ou spéculateurs avisés, qui voient dans ce pledge ultime plus qu'un vote de confiance, une façon de rentabiliser un investissement. J'avais déjà évoqué ces derniers mois mes réticences à l'égard de ces achats King Size. D'abord parce que souvent les extensions et autres modes alternatifs ne sortent jamais du placard, la faute à un trop grand turnover de jeu dans nos ludothèques, mais surtout parce que les méthodes de production actuelles, favorisant une core box standard accompagnée d'une ou plusieurs boîtes de contenu deluxe dont le contenu ne rentre pas dans la boîte d'origine, imposent à qui veut sortir ces jeux de se déplacer avec une brouette même s'ils ne jouent qu'au mode de jeu de base. A 59 dollars plus quelques frais, je ne savais qu'attendre du all-in de Reload. Je savais d'expérience que Colossal a l'habitude de tirer sur la qualité du matériel pour diminuer ses frais, mais quand on vend du all-in, c'est comme vendre du Lamborghini ou du Bugatti, quel qu'en soit le prix, les gens s'attendent à un certain standard. Le jeu est livré en une boîte comprenant le contenu de base, et trois plus petites en carton souple, chacune renfermant un add-on. Ces boîtes souples ne sont pourvues d'aucun rangement et servent grossièrement à assurer le transport, tout s'y trouve en vrac. Heureusement, les figurines assez souples retrouvent facilement leur forme d'origine après déballage. Ayant acté le fait que les boîtes d'add-on ne sont d'aucune utilité en elles-mêmes, j'ai découvert la première bonne surprise dans la Core Box, pourvu d'un insert assez fonctionnel. L'hégémonie d'entreprise comme Game Trace aujourd'hui nous fait souvent perdre de vue qu'un thermoformage simple et fonctionnel ne coûte pas forcément une fortune à produire. Niveau purement matériel, on est sur une production assez inégale, avec des cartes d'excellentes factures et des plateaux voueurs dans un carton presque plus fin que celui des cartes en question. Les tuiles du plateau sont quant à elles assez épaisses. Les figurines sont assez quelconques, mais au vu du prix c'est largement satisfaisant, les différentes couleurs permettent bien de savoir qui est qui. Il existe plusieurs versions de divers personnages, chaque figurine pouvant être associée à tout son matériel grâce à une couleur qui lui est propre. L'intégralité du jeu est proposée en plusieurs langues, ce qui fera rugir les écologistes, mais s'explique encore une fois par des questions de coût de production. C'est à regret que vous pourrez donc jeter les deux tiers du contenu, imprimé en anglais ou en allemand, en faisant bien attention quand même à certaines tuiles, car on n'a pas échappé à l'erreur d'assemblage avec du matériel imprimé dans une langue d'un côté et en français de l'autre. Venons-en maintenant à la grosse déception de cette all-in presque prévisible, tout le matériel ne rentre pas dans l'insert fourni. Je ne dis pas que je suis surpris, étant donné que l'éditeur m'avait déjà déçu avec le thermoformage de Ruination, mais dans le cas présent, à part en l'enlevant ou en le découpant, vous ne pourrez rien faire de l'aménagement de la boîte de base si vous avez pledgé tout le contenu. Et je trouve cela inadmissible. Régulièrement, ce sont ceux qui vont plaisir le plus qui vont se trouver pénalisés par des éditeurs plus soucieux d'encaisser de l'argent supplémentaire que de proposer un contenu pensé globalement pour ceux qui sont prêts à les soutenir au-delà du ticket d'entrée. Au final, avec des règles peu ou pas retravaillées depuis la campagne, du matériel inégal et un insert inadapté, on se retrouve ici avec un all-in qui n'en a ni le prix ni la carrure. Un beaucoup commercial donc, mais surtout un bon moyen d'ajouter encore au scepticisme de la communauté vis-à-vis des éditeurs dans une conjoncture qui ne leur est pas favorable. Et pour être complet, notez que le jeu a tout de même été plutôt bien reçu et que mécaniquement, il semble tenir ses promesses. On en vient maintenant à mon invité du mois et comme promis, je reçois Georgina Parsons, Communication Manager chez Holy Grail Games, ça fait beaucoup d'anglicisme. Bonjour Georgina, merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec plaisir, merci de m'accueillir. Cette année, on a déjà fait pas mal de rétrospectives et de bilans assez contrastés sur cette chaîne. Chez Holy Grail, qu'est-ce que vous retirez de l'année 2021 ? Alors, l'année 2021, par rapport à 2020, on va dire que c'était un petit peu différent. C'est vrai que l'année 2020 avait bien commencé pour nous puisqu'on venait de livrer deux projets Kickstarter. On avait livré Domination et RLMN GT. Bon, après, il y a eu le Covid. Donc, le reste de l'année a été un petit peu moins simple. On a passé beaucoup de temps en confinement, en télétravail. Donc, voilà, c'était une année un petit peu étrange pour tout le monde. Pour nous, 2021, ça a été une année un peu compliquée aussi, mais c'était plus un temps d'adaptation puisqu'en 2020, on a un peu eu la crise. Et en 2021, on a commencé à vraiment subir et à ressentir les conséquences de la crise sanitaire. Donc, pour nous, c'était vraiment des temps de production très rallongés, des temps de livraison très allongés. Bon, tout le monde est au courant de ça. Forcément, je sais que tous les éditeurs le disent. Pour nous, ce n'était pas différent. Mais c'est vrai qu'en 2021, on a vraiment passé beaucoup de temps à revoir notre façon de travailler, en fin de compte, parce que c'est un peu un nouveau monde maintenant. Depuis le Covid, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Et du coup, on a dû repenser toute notre façon de travailler pour s'adapter à ces nouvelles conditions. Donc, voilà, ça a été une année difficile pour tout ce qui était livraison de projets. On s'était vraiment ralenti sur tous nos kickstarters. On a fait trois tout petits projets pour justement nous concentrer sur la finition, la livraison des projets qui n'étaient pas encore entre les mains de nos backers. Mais oui, c'était une année un peu bizarre. Je pense que beaucoup d'éditeurs le diront. La différence entre les temps de fabrication d'avant et le temps de fabrication maintenant est juste incroyable. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que toutes ces difficultés dans la logistique, parfois cette explosion des prix, tous ces imprévus, est-ce que ça a modifié la façon dont la communauté vous perçoit ou bien peut-être la façon dont vous communiquez avec elle ? Alors, pour nous, non. Parce que c'est vrai qu'on a toujours essayé d'être dans la transparence totale par rapport à nos projets, de justement à quelle étape on est. On fait des projets qui sont quand même assez petits. Donc, on est toujours super contents quand on passe à l'étape suivante d'un projet, quand on est en train de passer à la production, quand ça passe sur un bateau, quand ça livre. C'est assez énorme pour nous. Donc, on communique de la même façon qu'on a toujours communiqué. Forcément, il y a eu des moments où la patience pour certains a été un peu plus compliquée parce que forcément, les délais sont très longs. On est au courant. On a des projets qui sont actuellement très retardés. Mais en général, je pense que les gens comprennent, ils savent que c'est pareil partout dans le monde. En ce moment, je pense que, comme j'ai dit, tellement d'éditeurs subissent la même chose que malheureusement, c'est une histoire que tout le monde entend partout en ce moment de « bon, désolé, ça met du temps, il y a un peu de retard ». Mais bon, à chaque fois, on explique chaque étape. On explique pourquoi. Et dans la grande majorité, les gens ont été vraiment adorables, super compréhensifs. Donc, on est ravis. Alors évidemment, si tu es là, c'est aussi pour nous parler de l'avenir. Quelles sont les perspectives cette année pour Holy Grail Games ? Alors, pour cette année, on ne va pas dire que c'est un retour à la normale parce qu'on a un nouveau normal maintenant. Non, les prix de production sont toujours élevés, les délais sont toujours élevés. Tout est différent maintenant. Mais en 2021, on a vraiment passé un an à s'adapter à ces nouvelles conditions. Donc, à partir de maintenant, on a tout simplement changé notre façon de faire. C'est vrai qu'on s'est rendu compte en 2021 que notre façon de réaliser nos projets n'était plus compatible avec ces nouveaux délais, ces nouvelles méthodes de production. Donc, à partir de maintenant, on essaye vraiment d'avancer un projet, de presque finir un projet, de le développer vraiment jusqu'au bout avant de lancer une campagne de financement participatif. parce qu'on sait que la prod met beaucoup plus de temps qu'avant. On sait que de toute façon, tout met beaucoup plus de temps. Tout coûte beaucoup plus d'argent. Donc, on fait vraiment en sorte d'être prêt tout simplement et de ne pas avoir de temps de dev supplémentaire après la fin d'un projet. C'est plus dur aujourd'hui d'être un petit éditeur dans le nouveau monde ? Oui. C'est plus risqué ? C'est plus risqué forcément parce que l'esprit de Kickstarter, moi, je travaille dans ce milieu depuis un peu plus de cinq ans maintenant. Et c'est vrai que nos anciens projets, c'était des projets. C'était vraiment des projets. On présentait des prototypes qui n'étaient pas finis. On essayait vraiment de communiquer une idée, un jeu qu'on avait envie de réaliser. Et l'idée de Kickstarter, c'était ça, c'était de séduire, de donner envie, de se dire, bon, aidez-nous à financer ce projet. On va vous livrer ce jeu super ambitieux. C'est vrai que maintenant, on est obligé d'avancer les projets toujours plus, de les développer toujours plus avant de passer en financement participatif parce qu'il y a beaucoup de, bon, tout le monde le sait, beaucoup de gros éditeurs, il y a beaucoup de moyens maintenant sur Kickstarter. Attends, on ne peut plus se permettre maintenant d'arriver avec un petit prototype imprimé sur du papier. Il faut vraiment montrer qu'on est sérieux, que ça va aller loin. Il faut vraiment montrer aux gens ce que ça va donner à la fin. Donc, c'est un risque dans le sens où on est obligé d'assumer à fond nos projets et de se dire, bon, on sait que c'est un jeu qui va marcher, on y croit, donc on le développe aussi loin que possible et le financement participatif nous permet de passer en production. Merci Georgina Parsons, responsable communication chez Oligrelle, d'avoir répondu à mes questions. Et c'est ainsi que se termine le récap de février que je vous remercie d'avoir suivi. La semaine prochaine, on va s'attaquer à un jeu de course d'avion, voyez-vous cela ? D'ici là, je vous renvoie au podcast autour du jeu de ce mois-ci qui traite du jeu solo. On se donne rendez-vous très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501